Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour la première conférence de l'Université Populaire. Je remercie Éric Cotorino et les autres témoins d'avoir accepté d'ouvrir notre saison 2019-2020. Je remercie également notre partenaire Le Cadron Linaire qui est là ce soir et qui sera présent toute la soirée. Donc, je vous précise que cette année, la NGC présente pas moins de 24 conférences dans le cadre du Forum des Savoirs, parce que dans le Forum des Savoirs, il y a également Planète Voyage, Variation sur l'Art et bien sûr l'Université Populaire. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne la parole à Catherine Dumontail, responsable des activités culturelles de la NGC. Merci. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir d'ouvrir le cycle de l'Université Populaire avec Éric Cotorino. En effet, s'il y a une idée qui nous tient à cœur, c'est bien celle de comment s'informer pour comprendre. Éric Cotorino, pour réagir aux deux facettes de votre travail, mais s'agit-il vraiment d'un travail ? On pourra y réfléchir en lisant le Zadig de ce trimestre. Nous aurons deux témoins que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. Anne Ragy, qui organise des ateliers d'écriture à la NGC de l'Héritant, et Karine Baudy, qui est professeure documentaliste. Deux facettes, parce que vous êtes à la fois auteur et journaliste. Est-ce vraiment si différent ? Lorsqu'on est auteur, on va à la rencontre d'un public avec son histoire. Lorsqu'on est journaliste, on tâche de lui donner les clés pour forger sa réflexion. Dans les deux cas, la plume a une mission de transmission. Dans un cas pour raconter, dans l'autre pour informer. Il me semble que lorsque vous écrivez, vous faites souvent les deux à la fois. Vous avez commencé votre carrière de journaliste en 1984 à Libération, puis à la tribune de l'économie. Vous écrivez également pour La Croix et pour d'autres journaux, notamment des journaux économie. Ensuite, vous rejoignez Le Monde pour une longue aventure commune qui vous mènera de journaliste à directeur, puis à président du directoire. Lorsque vous quitterez le journal en 2010, vous regretterez, dites-vous, qu'il rejoigne la cohorte de ces titres renommés, dont le sort est désormais lié au capital et au bon vouloir des capitaines d'industrie et de finances. Aujourd'hui, vous êtes devenu lanceur de journaux, comme on dit lanceur d'alerte, et vous avez fondé trois médias qui vivent, eux, libres de toute influence des milieux de la finance et de l'industrie, sans publicité et financés par les lecteurs, les nombreux lecteurs. C'est le 1, un hebdomadaire qui traite chaque semaine d'un thème d'actualité. Amélica, qui regarde la vie aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Et le dernier-né, Zadig, qui a un an maintenant, un trimestriel, qui raconte la France à travers « Toutes les frances ». C'est le sous-titre du trimestriel et auquel collaborent de nombreux écrivains et qui est, pour les amateurs de la belle langue, il faut le dire, un pur bonheur. La jouissance dont tournaient les pages, en savourant l'écriture éclairée et curieuse de ces auteurs au regard si différent, n'est pas pour rien dans son grand succès, plus de 30 000 lecteurs pour chaque numéro. Dans le dernier numéro sur le travail, on passe avec des listes de Pierre Lemaitre à Jean-Paul Kaufmann, d'un jeune philosophe à un rappeur, juste pour le plaisir des mots. Écrivain, vous l'êtes vous aussi, donc, romancier, essayiste, vous avez publié une trentaine d'ouvrages et j'avoue être impatiente de vous entendre nous parler de ce rapport à l'écriture aussi intense. Votre dernier roman, 17 ans, est sorti il y a un peu moins d'un an. Vous y décrivez la relation complexe entre un homme qui vous ressemble beaucoup et sa mère. Ce n'est d'ailleurs pas tant la relation qui est complexe que le regard qu'il porte sur celle qu'il appelle seulement l'Ina. Vous nous emmenez au travers de ce livre sur les chemins de notre propre mémoire et de notre propre relation à nos parents. Et là aussi, vous faites oeuvre de transmission. Vous allez nous parler de cette mission que vous vous êtes donnée. Je vous donne la parole. Merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Trop éloignée. Et merci, vous êtes si nombreux ce soir pour cette rencontre. Je suis très heureux. Je suis très heureux aussi de ne pas être tout seul à l'après-midi. Je suis des témoins pour justement éclairer certaines facettes de ce travail liées aux mots, liées à l'écriture. Alors, si vous voulez, il y a beaucoup de questions que vous posez. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps non plus pour que vous puissiez aussi qu'on puisse entendre nos témoins et que vous puissiez répondre à vos questions. Mais disons que pour commencer, j'aurais tendance à vous dire que pour moi l'écriture est quelque chose qui est venu très tôt, mais qui était comme une sorte d'impensé. C'était là. J'étais un écrivain qui n'écrivait pas. Donc, je me souviens de rédaction en cours de français dans une époque où je rêvais plutôt d'être coureur cycliste que d'être journaliste en cours ou auteur. Et il m'est arrivé de voir un professeur lire des rédactions en classe et qu'un jour elles choisissent la mienne. Et j'ai un souvenir très précis, un peu douloureux d'une rédaction où le thème, c'était d'écrire un après-midi dans le buj. Et donc, j'avais essayé d'écrire un jour où ma mère m'avait appris à tricoter. Et donc, avec ses pelotes et ses aiguilles et le bruit très caractéristique des aiguilles du tricot, je voyais ces grosses pelotes-là et les chats qui regardaient ces pelotes. Et il pleuvait. Et donc, je ne sais pas si j'avais eu envie, mais en tout cas, je m'étais laissé faire pour apprendre les mailles à l'embroise et les mailles à l'envège. Et donc, je n'avais rien trouvé de mieux à écrire dans cette rédaction que cet après-midi d'en nuit où j'avais appris à tricoter. Et je peux vous dire que dans une classe de garçons en 5e, quand on lit le prof, au hasard, lit votre copie, je peux vous dire que ça vous marque pour un certain moment. Et là, sans le comprendre, je devais avoir 12 ans. Alors, j'étais très très loin de l'écriture, j'avais eu une très bonne note à cette rédaction, donc peut-être que la jalousie s'y était en plus ajoutée de la part de mes camarades. Mais enfin, j'ai compris d'une certaine manière à mes dépenses le pouvoir des mots, le pouvoir de raconter, de raconter quelque chose. Ça, ça a été la première fois où j'ai été saisi par ce que pouvait être l'écriture. Mais je n'en ai tiré aucune conclusion. Et puisque vous avez parlé de ma mère, je continue avec elle. Puisque quand l'année du bac, il y a eu deux moments importants pour moi. Le premier, ça a été notre prof de français qui, évidemment, il y a eu des livres au programme. Il y a eu un programme et il nous a recommandé de lire un livre qui paraissait cet automne-là et qui était la Hollywoodique Obscure de Patrick Maudiello, que je suis allé acheter et que j'ai lu et qui a été vraiment pour moi une sorte de coup de poing dans la figure en me disant, tiens, on a le droit de faire ça. On a le droit d'écrire comme ça. On a le droit de gratter là où il y a de l'obscurité pour essayer de faire les lumières avec des mots. Et j'ai trouvé ce livre souvent très beau, mais il emportait beaucoup d'écho pour moi qu'il y avait non pas une histoire semblable à celle de Maudiello, mais en tout cas où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de silence. Je te le dis que mes livres étaient traduits du silence. Donc ce livre m'a pas mal éprouvé. Et en même temps, enfin dans cette même période, comme ma mère m'exhortait à lire, j'ai fini par reprendre un livre dans sa bibliothèque qui était un livre très mince. Vous me disiez que ce sera plus rapide. Et c'était un livre de Paul Guimard, non pas les choses de la vie qui est très connue, mais un livre moins connu qui s'appelle La rue du Havre. Et qui est un très beau livre, très très bien écrit, où finalement il enchaîne les destins, il montre comment finalement, en deux mots, c'est l'histoire d'un type, on dirait un SDF maintenant, Claudeau, qui est devant dans la rue du Havre, à la sortie de Saint-Lazare, devant les grands magasins, et qui vend des billets de loterie. L'hiver, il s'habille en Père Noël. Et il voit donc les gens passer à la sortie des trains de banlieue. Et il remarque dans un train de 7 heures et quelque chose, une jeune femme, et tous les jours, il essaie d'imaginer quelle est sa vie, comment elle s'appelle, etc. Et elle devient un personnage en soi. Et puis, quelques minutes plus tard, 11 ou 12 minutes plus tard, il y a dans le flot des voyageurs, il y a encore, il voit un jeune homme, et pareil, il est accroché par cet homme, et il imagine sa vie, et il imagine ce qu'il est, ce qu'il fait, etc. Et à un moment donné, il lui paraît évident que cet homme et cette femme sont faits pour se rencontrer. Mais ils sont séparés par 11 minutes tous les matins. Et à l'époque, la SNCR, c'était très d'achat, il se le reste. Et donc, tout le roman de la rue du Havre, c'est finalement, qu'est-ce qui va faire que c'est de là qu'on se rencontre. Et donc, c'est très beau, et surtout, c'est comme un tour de magie, c'est-à-dire qu'il arrive à emmêler les destins. Et donc, je pense qu'inconsciemment, bien avant que j'imagine moi-même d'écrire des romans, cette idée qu'on pouvait enchaîner des destins, qu'on pouvait être une sorte de démiroge comme ça, qui est maître du monde, en tout cas maître de sa page et de ce qui se passe dessus, ça m'a beaucoup intrigué et passionné, même s'il y avait quelque chose de vertigineux, on se jette un peu dans une page blanche comme moi, quand je sautais du 5 mètres à la piscine de Royan quand j'étais gamin, donc il y avait beaucoup de frissons dans le ventre, on avait peur, et en même temps, on s'empêchait pas de le faire. Donc ça, c'est, je dirais, la dimension littéraire qui est venue en moi presque à mon insu. Après, le journalisme, c'est différent. Je ne rapproche pas vraiment les deux, mais je dirais pourquoi. Pour moi, c'est un peu étanche quand même, même si, comme vous l'avez dit, évidemment, je fais écrire des textes à des écrivains dans des journaux, ça c'est très important pour moi, mais je vais y revenir. Mais si vous voulez, pour moi, le journalisme, c'était précisément sortir de moi, c'était sortir de mon histoire personnelle, sortir justement de tous ces silences, de tous ces secrets, de tout ce qui... Ça va, vous m'entendez ? Non, non, non. C'était mieux ? On n'entend pas. C'est mieux ? Non, non. C'était mieux ? Non, c'était mieux, non. C'était mieux, non. C'était mieux, non. C'était mieux, non. Je vais faire un compromis à quelque chose qui m'a dit, vous me direz, c'est... Non, c'est très bien. Voilà. On en a voulu, je remarque un peu de 8 minutes, on en a voulu me censurer. Et donc, le journalisme, voilà, c'était sortir de moi, sortir de mon histoire, aller vers les autres. Comme dit mon ami Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne, mais oui, c'était essayer d'aller comprendre et déjà découvrir d'autres vies que la mienne et puis les raconter. Et donc, le journalisme, pour moi, est venu aussi pour vaincre la timidité. J'étais très, très, très timide, de façon un peu maladive. Je m'approchais assez peu des gens. Et le journalisme m'a obligé, finalement, à le faire, puisque mes premiers articles, c'était dans le sud-ouest, à la Rochelle, où j'aditais. Je me souviens, c'était un tournoi de tennis où jouer une ancienne championne olympique qui était très connue, qui est morte depuis, malheureusement, qui s'appelait Colette Besson. Et le rédacteur en chef m'avait dit, tiens, il y aura Colette Besson à ce tournoi de tennis, il faut que tu y ailles. Et puis, tu le fais un petit interview avec elle. Et je me souviens, cet après-midi, c'était un après-midi du mois d'août 1979, il y a 40 ans. Et donc, je l'ai vu son match, je l'ai vu sortir du cours, je l'ai vu aller s'essuyer avec sa serviette, je l'ai vu ramasser ses affaires. Et j'étais là, et j'étais paralysé à l'idée d'aller lui parler. Et puis, elle allait partir. Et donc, je me suis dit que si jamais je n'y allais pas, ce serait plus jamais que j'essayais d'être journaliste. Et donc, j'ai pris sur moi et je suis allé au devant d'elle, j'ai bradouillé trois mots pour lui dire que je voulais lui poser quelques questions. Mes questions devaient être absolument inintéressantes. Mais bon, elle a été gentille. On s'est assis sur une pissure de chaise à côté des cours de tennis. Elle m'a accordé un quart d'heure ou 20 minutes. Et puis, j'ai écrit mon premier entretien avec Colette Besson, qui est paru dans Sud-Ouest sous les initiales EF. Voilà, c'est mon premier article. Et donc, j'avais 19 ans. Et c'est vrai que tout d'un coup, ce n'est pas tant le fait que c'était une vedette, parce que c'était surtout quelqu'un très humain qui m'a raconté comment elle s'était reconvertie après avoir été une athlète de haut niveau. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pu lui poser des questions qui sont peut-être un peu moins idiotes. Et elle a pu faire pas mal de choses sur le sport, sur la transmission, précisément, de jeunes athlètes, etc. Bref, ça a commencé comme ça. Et puis, pour venir au cœur un peu de... Après, je répondrai bien sûr tout à l'heure à vos questions, mais au cœur de la compréhension, de l'information. Lorsque j'avais donc 24 ans, j'ai commencé à travailler pour le monde. J'ai d'abord commencé à faire des piges, je m'appelle des piges, donc envoyer des textes. Donc mon premier est paru, en fait j'avais 20 ans, il est paru dans page 2 sur l'article 16 de la Constitution, vous voyez, c'est en 1981. Donc la gauche venait d'arriver au pouvoir, évidemment, avait dit qu'il allait supprimer l'article 16, c'était celui des pleins de pouvoir qu'en fait dans la Constitution. Et moi, sur un cahier d'écoliers, j'ai une feuille volante, mais les feuilles ne sont jamais volantes. J'ai écrit un texte comme ça et je l'ai envoyé au monde, mais sans même le texte biographié, je l'ai écrit à la main. Et à ma grande surprise, un rédacteur en chef, quelques jours plus tard, m'a téléphoné sur un téléphone fixe, bien sûr, et en me disant, nous avons lu votre texte, venez. Donc j'étais assez impressionné, je m'en ai juste d'arriver à Paris. Et donc je suis allé dans ce vieil immeuble du monde, et ce rédacteur en chef a repris mon texte en me disant, bon, si vous voulez faire ce métier, il faut d'actylographier vos textes, pas les renvoyer à la main. Et puis, j'avais mis à un moment donné que de Gaulle avait confisqué tous les pouvoirs, il m'a dit, non, il faut m'être rassemblée entre ses mains. Voilà, c'est bien, il m'a fait quelques... Mais c'était assez juste en même temps, c'était... Et puis il m'a dit, bon, très bien, je suis très content que ce texte, on va le publier. Bon, vous imaginez, j'avais un temps, j'arrivais juste à Paris, ça m'étonnerait qu'il me publie, mais on ne sait jamais. Bon, une semaine passe, deux semaines, trois semaines, et je ne vois rien dans le monde. Mais je n'étais même pas déçu, je disais, bon, voilà, ils ont tellement de papiers de gens rapportants à publier. Et puis un après-midi, plutôt un matin, il téléphone et j'étais chez moi et il dit, voilà, on a eu un peu de retard, mais vous devriez acheter le journal cet après-midi. Il m'a dit juste ça, vous devriez acheter le journal cet après-midi. Et donc cet après-midi-là, c'était un bon après-midi de novembre, c'était le 5 novembre, vous voyez, la date est un peu floue dans mon esprit, parce que c'est jamais la bonne date, le monde s'est toujours daté du moment, mais c'est à ce moment-là. Donc je suis allé dans ma kiosque et j'ai ouvert le monde fébrilement, le cœur battant, et en page 2, il y avait mon texte, et avec mon nom en grand, et puis un astérisque, et en bas, il y avait marqué étudiant en droit. À côté, il y avait Jacques Robert, qui était le président de l'université d'Assas, c'est moi, le petit étudiant, qui avait rien envoyé ce texte, etc. Et il s'est passé quelque chose de très bizarre, parce que j'ai quelque chose d'indicible, un peu comme j'ai lu, quand j'ai lu Modiano, je me suis dit, ben je ferais ça. Quand j'ai vu mon papier dans le monde, j'ai dit, mais c'est peut-être ma maison, cet endroit, l'avoir le monde pour maison, c'est bien. Et donc, des années plus tard, l'année en 2007, où j'ai eu la chance d'avoir le féminin, Antoine Gallimard avait invité Patrick Modiano à dîner, et donc j'ai pu rencontrer Modiano, et lui dire combien ce qu'il avait écrit m'avait porté depuis plus de 20 ans. Pareil, le monde, quelques années après ce moment un peu bizarre, où je me souviens, je me suis perdu dans Paris, parce que je lisais, et puis j'avais ce journal avec mon article, je marchais dans Paris, je ne savais plus où j'étais à un moment donné, parce que j'étais un peu ailleurs. Donc, un peu plus tard, quand j'ai eu 25 ans, oui, 24, 25 ans, donc j'ai été engagé au Monde, et là je me souviens de la première impression, parce que le Monde est un journal qu'on fait très tôt le matin pour qu'il sorte en début d'après-midi à Paris. Je suis arrivé donc rue des Italiens, c'était une sorte d'immeuble de coin, un vieil immeuble haussmannien, un peu des catis, avec une très grosse horloge, comme un œil de cyclope sur la façade, et l'entrée, la petite entrée, très mal commode, était barrée par plusieurs camions, avec des énormes bobines de papier. Donc il y avait 35 tonnes de papier qui étaient là. Et donc, là j'avais déjà compris tout ce que serait mon univers, c'est-à-dire, et l'univers d'un journaliste de l'époque, c'est-à-dire des tonnes de papier et une aiguille, d'une horloge, le temps. Parce que quand on arrivait à 6h30 du matin, on savait qu'à 10h30 tout serait fini, que ce qu'il y avait au sous-sol de l'immeuble, qui était une imprimerie, c'était rare, mais c'était encore le cas qu'une imprimerie soit, comme au théâtre, une unité de lieu, de temps et d'action. On faisait le journal dans les étages, et puis on l'imprimait au sous-sol. Ce qui fait que j'ai vu des scènes assez incroyables, après des attentats ou des morts subites de personnalités, de voir des... je me souviens de Jacques Amalric au moment de la mort d'Indira Gandhi, descendant les étages, il était chère, mais il s'est tranché, c'était le père de Mathieu Amal. Et écrire deux sheets comme ça, sur le marbre, écrire l'équivalent de deux pages du monde, et donc les typos qui prenaient page après page pour écrire, mettre à l'envers, parce qu'on mettait tout à l'envers, c'est la meilleure correction d'ailleurs. Je vais vous dire, si vous voulez un jour corriger bien un texte, il faut le lire à l'envers. Comme ça, parce que comme l'effet de sens se perd, vous n'avez que les mots. Et donc vous savez, si les mots sont bien orthographiés ou si ils sont... bah, je vais faire ma part. Et donc, si vous voulez, cette unité de temps, de lieu, c'était... on faisait un journal, tous les jours, un quotidien, d'ailleurs dans le mot journalier, c'est ça qui m'a plu, c'est l'idée que ça se fait chaque jour. Et donc, les rotatifs parlaient une fois par jour, c'était vers 11h du matin, l'immeuble se mettait à trembler, c'était pas le métro, c'était les machines qui... Et puis cette petite place de la rue des Italiens, qui était déserte et silencieuse, à 6h30 du matin, devenait sûrement la ruche la plus active et animée de Paris à ce moment-là, puisque sortaient des petits soupiraux pas très larges de l'imprimerie, des paquets de 20 ou 50 exemplaires du monde qui étaient pris par les camionnettes, par les motos, par les camions, et qui allaient, et qui à Orly, qui à Roissy, qui dans les trains, et évidemment dans les kiosques, etc. Il y avait cette affaire de fébrilité, de frénésie. Tous les jours, du monde recommençait. Mais c'était une fois par jour. Et à cette époque-là, pour vous donner quand même une époque néfastive en tête, c'est pour ça que je l'évoque, on est en 1985, 1986. À cette époque-là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a évidemment pas de téléphone portable, il n'y a pas d'Internet. On écrit nos papiers à la main, on a quelques machines à écrire, il y a beaucoup de signaux, surtout quand on est envoyé spécial, quelque part, on dicte nos papiers au téléphone. Je me souviens de un reportage à Madagascar où à des milliers de kilomètres dicter des noms malgaches, je peux vous dire, c'est compliqué. Donc c'était quand même très artisanal. Et donc on était toujours sur l'idée du fondateur de l'époque du monde, Hubert Meufnery, qui disait plusieurs choses. Il disait que le monde coûte son prix plus l'effort pour le livre. Donc c'était l'idée que pour chercher à comprendre, c'est quand même un effort, pas simple. Et que s'informer, ça fatigue, c'est fatiguant. D'où l'idée que quelquefois on a envie d'aller au plus simple ou au plus moins court. Même si c'est fou, on préfère peut-être désinformer avec soi vraiment fatiguant. Donc le monde coûte son prix plus l'effort pour le livre. Et l'autre chose, c'était son édito de 1944, sur lequel on était toujours, c'est un nouveau journal aîné et nous nous tenons comme mission de fournir une information juste, libre, le plus rapide possible, mais vérifiée. Donc il y avait déjà, en quelques mots, je le dis moins bien que ce qu'il a écrit, mais c'était ça, c'était de dire on va vous informer le plus honnêtement possible, le plus rapidement possible, dans la mesure de nos moyens, c'est-à-dire de nos moyens de vérification. Et ça, cette idée qu'une information n'existait que si elle était vérifiée, c'était la base. Et ça, ça a été un souvenir pour moi très important, surtout après, plus tard, quand je suis devenu directeur du Monde, dans une autre époque. A l'époque, le directeur était André Fontaine, mais dans l'ascenseur, je croisais encore Hubert de Merrick, à plus de 80 ans, qui faisait des grandes courses dans les Alpes, qui était encore là, c'est son journal, donc il avait un petit casier vie au 6ème étage, on pouvait le rencontrer, on pouvait lui parler. Et c'est vrai que lorsque, moi, jeune journaliste, j'écrivais mes papiers dans le Monde, avant qu'ils soient publiés, il était relu et corrigé entre 4 et 5 fois. Et il m'est arrivé d'avoir des papiers retoqués par mon chef qui me disait « Est-ce que t'as appelé ? Est-ce que t'as téléphoné ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? » Et si je n'avais pas eu, ils disaient « Non, on ne peut pas, ou bien qu'il n'y avait pas de téléphone portable, donc il fallait un bon journaliste, c'était celui qui avait un bon carnet d'adresse, donc il y avait les numéros personnels des gens chez eux. Parce que quand on faisait notre journal, il fallait pouvoir réveiller quelqu'un à 7h du matin ou 6h du matin chez lui, pour confirmer une information, pour savoir si ça... Et tant qu'on n'avait pas une information vraiment recoupée, eh bien on ne publiait pas. Et on préférait être en retard que de faire un lectif. Donc ça, moi j'ai grandi, j'ai été élevé, je vais dire, et élevé je pense dans tous les sens du terme, par des gens qui considéraient que l'information, ce qui est sacré, et qu'une fausse information, c'était rompre le contrat de lecture qu'il y avait, implicite, qu'il y avait avec les lecteurs. Et si on était dans un journal dit de référence, c'est qu'on ne devait pas faire des erreurs. Alors ça ne veut pas dire que le monde n'a pas fait des erreurs, il en a fait même quelques fois de très grandes. Je me souviens d'une année, dans ces années-là, entre la première et la deuxième édition, parce qu'il y avait deux éditions, une qui, la dernière avait la bourse, il y avait juste l'ouverture du marché boursier que j'avais pendant l'an. Entre les deux éditions, la chef du service culture, Péa Son Arme, Daniel Ehrman, qui a disparu il n'y a pas longtemps, a eu un interlocuteur pour lui dire que Monica Vitti était morte. Et cet interlocuteur était quelqu'un pour elle de suffisamment de confiance pour qu'on arrête les rotatives et qu'elle fasse une nécro de Monica Vitti, sauf qu'elle n'était pas morte. Et notre correspondant à Rome est allée lui porter un grand bouquet de fleurs et elle a dit qu'elle était très heureuse d'avoir lu de si belles choses sur Anne. Parce qu'elle avait pris ça avec humour. Mais enfin, nous, on ne rigolait pas parce qu'effectivement, c'était... Bon, il y a quelques mois ou années, même TF1 a pu annoncer sur son site internet que Martin Bouygues était mort. Et quand j'ai demandé à quelques personnes de TF1 comment ils avaient pu faire, écrire eux-mêmes, ils vont dire que leur patron était mort et ils m'ont dit qu'on n'allait pas l'appeler puisqu'ils étaient souhaités qu'ils ont mort. Donc, tout ça a été... Bon, il n'est d'accord. Mais alors, pourquoi je... C'est que... Il faudra m'arrêter quand je fais le mot. Mais... En fait, donc là, on est dans une période, je dirais, où une information, ça a une valeur, que la presse est une presse payante, il n'existe pas de presse gratuite et ce serait même incongru que tout ce travail de journalisme, d'enquête, de recherche, etc., soit gratuit. Dans les années 90, arrive l'informatisation des rédactions. Donc, on abandonne les quelques machines à créer qu'on avait et puis arrivent les ordinateurs. Et tout d'un coup, il y a deux lieux, pour moi, mythiques ou mythologiques qu'il y avait au monde. Mais quand je vous parle du monde, parce que c'est un journal que j'ai connu pendant 25 ans, c'était la même chose de Figaro, c'était la même chose, je pense, dans tous les grands quotidiens, y compris dans la place régionale, etc. Il y avait deux lieux. Il y avait la salle des téléscripteurs, donc une salle très bruyante, comme vous imaginez, puisque ça crachait en permanence du papier. C'était APL, AFP, Doric Jones, Reuters, Youpi, l'agent staff, enfin toutes les agences. Et les garçons de bureau du monde déchiquetaient ces rubans et puis les portaient qui au service international, qui au service culture, politique, économique, etc. Et puis, il y avait un autre lieu qui était la documentation. Et la documentation, c'était un endroit au monde assez incroyable. C'était un des plafonds, oui, aussi haut qu'ici, avec ce qu'on appelait des compactus, qui étaient des énormes armoires métalliques qui montaient jusqu'au plafond et qui étaient manœuvrés par des volants de semi-remors. C'était sa faune. Et évidemment, la grande crainte, c'est de se faire écraser entre deux. Parce que c'était tout ça sur rail. Par exemple, le dossier Mitterrand, il y avait je ne sais pas, 20, 30 boîtes de transfert, de vol, je ne le dis pas, etc. Et là, vous aviez toute la mémoire du journal depuis 1944 et de tous ceux qui, depuis, je ne sais pas, jour la culture ou Jean-Claude Guipot, avaient écrit tous leurs papiers, leurs reportages, etc. Tous les journalistes qui, depuis un demi-siècle, avaient écrit sur le cœur d'attente du monde, du monde sans lettres gothiques. Et moi, je me souviens, mes premiers reportages pour Le Monde, j'ai été tout de suite envoyé spécial en Éthiopie, donc j'ai fait beaucoup de reportages sur la famine en Éthiopie, sur le sida et sur le régime marxiste-léniniste de Megistou. Donc, bon, j'étais jeune reporter lancé dans ce bain-là. Je peux vous dire que ce n'était pas simple parce que je ne savais pas ce que j'allais découvrir. J'avais même un peu peur de ce que j'allais découvrir et j'avais raison d'avoir peur, mais en même temps, pas pour les raisons que je parle. Et avant de partir au reportage, je passais des après-midi entiers à lire à la doc, à retirer plein de dossiers, de lire ce qu'avaient écrit avant mes confrères sur ce que j'allais découvrir. D'ailleurs, finalement, plus les années ont passé et moins je suis allé à la doc parce que j'ai compris qu'en fait, le regard est toujours personnel. Le regard qu'on a ne sera jamais celui de quelqu'un qui est allé avant nous. Pas exactement la même chose. Mais en tout cas, ça me rassurait d'avoir tous ces éléments. Donc, les années 90 arrive l'informatisation et donc tout ça disparaît. La doc, au fur et à mesure, les téléscripteurs, c'est fini, on a tout ça sur nos écrans. Et je pense que cette informatisation a beaucoup contribué à uniformiser les contenus des journaux. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes alertes, les mêmes files d'agence et finalement, beaucoup de journaux se sont mis aussi à utiliser ces textes qui étaient à tout le monde et de les bouger un petit peu selon qu'ils étaient au Libé ou Le Monde ou Le Matin ou au quotidien de Paris à l'époque. Mais disons qu'il y a eu déjà une sorte de vocabulaire, d'écriture qui sert un peu à la pauvrie. Et puis, les années 2000, c'est la bulle numérique. Donc, on passe de l'informatique au numérique à Internet à l'idée, justement, qu'on peut tout savoir. Donc, on peut, soi-disant, tout comprendre puisqu'on peut avoir accès à des documents qu'avant, il fallait prendre des trains ou des avions, faire la queue, demander qu'on ait accès à tel contenu, etc. La numérisation, c'est l'essai de bibliothèque ouverte dans le monde entier. Donc, évidemment, il y a une sorte de vertige qui se crée du savoir. Mais, pour la presse, ça devient un moment finalement, comme vous savez, le miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'on croit que ça va être extraordinaire et finalement, ça va nous tuer. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas une seule raison. L'explosion du numérique intervient à un moment donné où la presse est déjà affaiblie. C'est-à-dire, à partir des deux chocs métroliers des années 60, début des années 80, les diffusions des journaux deviennent moins importantes. La publicité prend une part plus importante dans le chiffre d'affaires, dans le revenu et les gains des journaux. Le nombre de journaux lui-même diminue fortement. Les journaux d'opinion, on voit bien où ils disparaissent, où ils s'affaiblissent beaucoup. Donc, on a vu disparaître le quotidien de Paris, le matin de Paris, mais d'autres journaux encore. Et puis, les journaux comme l'Humanité, comme La Croix, l'Aurore, tous ces journaux, ou bien se réinventent. La Croix est un formidable exemple de réinvention. Ou bien disparaissent. Et donc, on voit bien que tout ça se concentre déjà. Mais l'arrivée du numérique est terrible. D'une part, parce que le modèle du papier est déjà très attaqué. Et le numérique arrive avec une accélération sans précédent. C'est la vitesse qui s'introduit. Donc, le plus rapide possible de notre mairie devient tout, tout de suite, devient que les médias, ça devient l'immédiat. C'est-à-dire que le temps du journalisme n'est plus le jour, n'est plus ou l'hebdomadaire, ou la chagne, etc. Le temps du journalisme va devenir la seconde. Et puis, le support écrit papier devient de plus en plus contesté. Ça veut dire qu'il n'existe plus. C'est une longue mort, une longue agonie. Parce que le numérique arrive en supprimant trois coûts, au sens du coûteux. Il supprime le coût du papier, il supprime le coût de l'impression du papier et il supprime le coût de la distribution du papier. Donc, il a annoncé trois coûts disparus. Le modèle économique, évidemment, apparaît à première vue beaucoup plus intéressant du numérique par rapport au papier. Simplement, cette arrivée du support numérique gratuit, cette accélération qui va de pair, fait que le contenu des journaux payant, puisqu'ils sont gratuits sur le numérique, on voit bien qu'il y a quelque chose, à un moment donné, qui va se passer. Et effectivement, le pacte que j'appelle souvent faussien entre les éditeurs de presse de l'époque et Google, principal moteur de recherche, le pacte est assez simple à résumer. Google dit « Si vous voulez être référencé dans la plus grande bibliothèque mondiale, on va aspirer vos contenus. » Et comme ça, lorsque un internaute appuiera sur le mot populisme, c'est mon sujet de cette semaine, tout d'un coup, remonteront les paquets du monde, les paquets d'eBay, etc. Donc, donnez-nous tout ça et vous verrez, on va vous référencer partout. Quelqu'un qui n'est pas en France pourra la voir pareil. Mais la contrepartie, c'est que tout ça était gratuit et à un clic du concurrent. Et donc, ce qu'on vendait dans les kiosques, qui disparaissent encore aujourd'hui, au rythme d'entre 800 et 1000 par an, on en a perdu 10 000 en 15 ans, donc ce qu'on vendait en kiosques, on le donnait sur le numérique. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, les journaux connaîtraient de très graves difficultés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 2000, et ça s'est renforcé en 2010, et ce que vous citiez tout à l'heure, quand j'ai dit effectivement, en quittant le monde, que le monde était maintenant, et on l'a vu encore ces dernières semaines, entre les mains des capitalistes et de leurs... non pas de leurs caprices, mais en tout cas de leurs intérêts, ça c'est sûr. Eh bien, ce processus-là est devenu en France l'un des plus violents qu'on connaît dans le monde. Je ne vois pas d'équivalent dans le monde, on a fait un numéro du 1 l'an dernier avec Reporters sans frontières, et on a vu que la France en termes de liberté de la presse était classée, je crois, 43, 47e. Non pas parce qu'on est une dictature, on n'est évidemment pas une dictature, mais parce que les grands journaux sont la propriété maintenant d'industriels, de financiers, qui n'ont pas réalisé leur fortune et leur réussite dans le monde des médias. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est qu'aucun média, aujourd'hui, alors l'exception, c'est, on dit toujours le canard enchaîné, c'est un peu l'arbre qui cache sur la forêt, je ne me cite même pas comme exception avec le « un zadi » ou « américain » parce qu'on n'est pas un modèle, on est une tentative, on est presque des résistants, on est un peu le village vaulois, mais disons que, et je ne prétends pas avoir réinventé un modèle pour la presse en général. Mais le résultat, c'est qu'aucun média ne vit, ne peut vivre, un, sans l'argent de riches d'actionnaires, deux, sans l'argent de l'État et de ses subventions. Et ce qui évidemment crée une sorte de hiatus aujourd'hui, c'est que les journaux sont détenus, les grands journaux nationaux sont détenus par Bernard Arnault, par François Pinault, par Vincent Bolloré, par Xavier Niel, par Patrick Dari, par Arnaud Lagardère. Et ce sont eux qui reçoivent des millions d'euros d'aides de l'État pour leur changement. Donc on donne de l'argent de poche à des milliards d'euros. Mais évidemment, quand vous êtes un journal, je ne dis même pas comme le mien, mais des journaux qui veulent être indépendants et qui veulent demander à une banque, par exemple, une banque publique d'investissement, un prêt même à taux zéro, remboursable, ou de 5 ans, etc., ils font comme les banquiers qui vous prêtent deux par un puis quand il fait beau. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent vite et ils disent « non, c'est trop risqué pour nous ». Donc on ne peut pas faire émerger une presse aujourd'hui vraiment indépendante avec les moyens qu'il faut d'avoir. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour faire ça à grands pas ? C'est que toute la crédibilité de l'information qui reposait sur à la fois des savoir-faire et une déontologie et des pratiques transmises de générations de journalisme... Moi, je n'ai pas fait de l'école de journalisme, mais j'ai été éduqué par mes pères au monde, qui m'ont effectivement appris comment on commence un article, qu'est-ce qu'on dit que seul le présent est un ton du journalisme, pas conditionnel. Eh bien, toutes ces choses-là, qui se sont inscrites en moi et que j'ai essayé, moi, de former des jeunes journalistes comme ça dans mes équipes plus tard, l'arrivée du numérique a explosé tout ça, puisque le numérique, la condition première, c'est d'être les premiers, d'aller le plus vite possible, et de donner une info, même si elle n'est pas complètement vraie, parce qu'on corrigera toujours. On aura toujours le temps de corriger. Il n'y a pas une rotative qui dit à un moment donné, ça y est, c'est imprimé, c'est fini. Là, c'est un flux continu. L'information ne s'arrête jamais. Et la désinformation continue. après le numérique, les années 2000 et son, j'allais dire ça, c'est cette traîne très longue de destruction de valeur de l'information, il y a eu un deuxième coup de semence, ou peut-être un deuxième point de grâce, qui arrive avec les années 2010 et dans lequel on est maintenant, ce n'est pas seulement le numérique, c'est les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, avec Facebook en particulier, mais avec beaucoup d'autres choses, Instagram, etc., mais surtout Facebook, et le fait que plus de la moitié des Français aujourd'hui s'informent d'abord sur les réseaux sociaux. Et si on prend les jeunes de moins de 30 ans, on arrive à 80%. Eh bien, à partir du moment où cette population considère que ce qui est vrai, ce qui est l'information, ce n'est pas ce qu'il y a dans la presse écrite, ce n'est même pas ce qu'ils ont dit au journal télévisé qu'on regarde de moins en moins, mais c'est ce que nos amis nous recommandent sur les réseaux dont le rédacteur en chef est un algorithme, à partir de là, évidemment, on change encore la nature de l'information, on la dénature encore plus, puisque, et ça, je vais peut-être finir là-dessus, sur l'information algorithme, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun d'entre nous, ici, dans cette... Vous êtes sur Facebook, vous avez un profil Facebook et vous avez une ombre numérique qui en sait presque plus sur vous que vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez laissé comme trace compose de vous un portrait qui n'est pas un portrait au vous, qui est vraiment votre portrait, de vos attentes, de vos goûts, de vos opinions, de vos obsessions, de vos craintes. Tout ça s'exprime à travers des recherches que vous avez pu faire, à travers tout ce que vous avez pu requérir, et que les machines, évidemment, de l'autre côté du net, ont tout de suite analysé, calculé, synthétisé, etc. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, et on a fait l'expérience avant l'été avec l'école de science-co de journalisme et avec Thomas Huchon, qui est l'indocumentariste, au moment des élections européennes. Thomas Huchon et les jeunes de science-co, et l'école de science-co, ils ont créé six faux comptes Facebook. Un compte Gilets jaunes, un compte écolo, un compte La République en marche, un compte La France insoumise, un compte... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En tout cas, ces comptes-là. Et ils ont dit qui ils étaient, et ils ont laissé comme un bouchon sur l'eau ces comptes voir ce qu'ils allaient recevoir. Eh bien, aucun n'a jamais reçu la même information sur les mêmes événements. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous êtes identifié, estampillé quelque chose, gauche, droite, extrême, ceci, cela, vous êtes enfermé dans ce qu'on appelle une bulle numérique. Et cette bulle numérique fait que vous ne recevrez jamais d'autres informations que celles qui correspondent à ce que vous êtes censé penser déjà. Donc, ce qu'on nous a présenté dans les années 2000 du numérique comme étant une ouverture sans précédent sur le savoir devient un repli sur soi terrible et terrifiant. Puisque si certains d'entre vous s'amusent à contester sur un réseau social une information, vous verrez, ce qui vous arrivera, c'est que vous recevez des insultes, vous recevez... Vraiment, vous êtes donc, vous finissez par plus intervenir puisque ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce long chemin que je vous ai fait parcourir depuis mes jeunes années jusqu'à mon entrée au monde et puis l'évolution, après, technologique et politique de tout ça, parce qu'évidemment, il y a eu de la politique économique, de la politique tout court, c'est que la notion de confiance vis-à-vis de l'information, évidemment, s'est érodée de façon très forte, puisqu'aujourd'hui, on peut se dire, quand on lit une information, on doit se demander qui nous la donne, quelle est la source, qui veut parler, et quel est l'intérêt supérieur de cette parole. Est-ce que c'est M. Bolloré ? Est-ce que c'est le patron de BFM qui veut faire de l'audience ? Est-ce qu'il va y avoir des lecteurs, des téléspectateurs, et de la pulseur ? Donc, quelquefois, c'est tout en même temps. Et puis, quel est l'intérêt d'un industriel de détenir à la fois les écrans parisiens, de détenir l'Express et Libération ? Vous rendez-vous compte que Patrick Drahi possède aujourd'hui l'Express et Libération ? Est-ce que vous imaginez une seconde le journal de Jean-Paul Sartre et le journal de Jean-Jacques Cervantes-Claire, et partager la même cantine ? C'est quelque chose que, même idéologiquement, est inimaginable. L'argent a réussi à cimenter des histoires qui n'avaient rien à voir, parce que, précisément, c'est l'argent qui l'a emporté sur tout le reste, sur toute couleur, à la fois idéologique, ou éthique, ou approche, humaniste, ou tout ce qu'on veut, ou moderniste. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on l'a vu encore avec l'affaire du pont de Ligonès, mais les emballements sont permanents, on ne vérifie pas. Je peux vous dire que dans une autre époque, je pense que mon patron au monde, si on avait dit on pense qu'on a, que les écossais disent que c'est du pont de Ligonès, c'est-à-dire oui, mais toi, tu l'as vu, toi, et tu es allé voir. Et donc, je pense qu'on aurait été les derniers pour le coup. Mais du coup, on aurait vrai. Mais tout ça pour dire, et non pas que je jette la pierre et que je veux être donneur de leçons, puisque peut-être qu'on se serait fait piéger nous-mêmes. Je vais vous, pour finir provisoirement, je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée au début des années 2000, dans les différentes fonctions au monde. À l'époque, j'étais chroniqueur de la dernière page. Donc, c'était un grand honneur, mais c'était assez terrible, parce que tous les jours, j'écrivais la chronique de la dernière page. J'avais une carte blanche de 3 225 signes, parce que c'était dans un carton informatique, et quand j'écrivais 3 224, c'était vert, et quand j'écrivais 3 225, ça devenait rouge. Donc, voilà, j'écrivais directement dans le carton ma chronique, et c'était mon inspiration du moment, en fonction de l'actualité, de ce dont j'avais envie de parler. Donc, j'ai pu aussi bien faire la nécrologie de Globno-Garo, de Serge Védiani, que parler du Buguérette-Paès, ou parler d'un ours dans les Pyrénées, ou parler, évidemment, et je m'en suis pas privé, de Sarko, de Chirac, de Villepin, tout ça. Bref. Et donc, vous êtes un peu le fou du roi, c'est un exercice d'équilibrisme. Et je me souviens, un matin, quand je faisais ma chronique, comme je ne voulais pas que ça me prenne la tête pendant 24h sur 24, je décidais de commencer à y penser chaque jour à 6h du matin, et de rendre à 9h30, 10h, comme c'était la règle. Donc, il y avait 3h assez intenses où je me faisais peur, puis j'attrapais, j'allais à la conférence de mes chefs, j'écoutais ce qu'ils disaient, puis je revenais dans mon petit kajibi, puis j'essayais de trouser quelque chose. Donc, j'en ai écrit comme ça plus de 500, donc évidemment, ça devient un exercice en soi. Qu'est-ce que ça va être le photo du jour, comme il y avait eu Glossarot, comme il y avait eu Pierre-Georges, quand il y avait eu l'eau. Et donc, un matin, j'étais en train d'écrire une chronique qui s'appelle « Bugal & Brest », ce sous-marin, enfin plutôt, ce chamiquier breton qui avait probablement été coulé, arpenné par un sous-marin russe. Mais, d'ailleurs, la vérité n'a jamais remonté à la surface. Et puis, je me souviens, j'avais passé la première colonne, et sur les infos, j'entendais dans les flashs, l'histoire de Marie-L. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Marie-L, c'était une jeune femme qui avait été agressée dans un RER, dans la banlieue parisienne, parce qu'elle était chute. Et bon, tout le monde parlait de Marie-L, ça fait deux, trois jours. Et puis, j'entends Villepin, Premier ministre, interviewé à Matignon, et qui dit « C'est un scandale pour la France, l'antisémitisme, l'antisémitisme, etc. ». Et là, j'arrête ma chronique sur vu qu'elle est presse, et je dis « Bon, il faut quand même que je traite ça ». Donc, j'efface tout, et je me souviens, je commence, pendant dix minutes, Marie-L a été juive. Et donc, je raconte comment cette femme a été, parce qu'elle était juive, tabassée, elle n'a pas été violée, mais enfin, elle était morte. Et qu'est-ce qui se passe ? Trois jours après, on apprend que c'était complètement mytho, comme dit le jeune. Elle n'était pas juive, elle n'avait pas été avancée, ça n'était rien passé. Sauf que nous, on était tous, tous. Le Premier ministre avait dit ça, tout le monde s'emparait de cette affaire, et tout ça. Et puis, les policiers qui l'avaient interrogé, etc., au fur et à mesure, avaient fait mettre en lumière des contradictions, des choses comme ça. Donc, trois jours après, on s'était tous plantés, et je me souviens, le courrier que j'ai reçu, moi, à 10 personnes, c'était moi qui signait... Alors, je n'étais pas le seul à en parler dans le journal, mais ma chronique, évidemment, elle était lue, c'était une chose un peu facile à lire en dernière page, avant qu'on entre dans les papiers plus durs. Et donc, on m'a dit, vous connaissez votre métier, vous ne vérifiez pas vos informations. Mais pourquoi ça a été quand même quelque chose de très violent, parce que, bon, je m'étais laissé prendre, j'allais dire comme nous tous, mais ce n'est pas une raison, moi, ça ne m'excusait pas de... Effectivement, j'aurais pu dire, mais est-ce qu'on est bien sûr qu'il y ait ça ? Je termine quand même avec quelque chose qui a été aussi cuisant, parce qu'il ne faut pas croire que les fake news, comme on dit aujourd'hui, la désinformation, ça date d'aujourd'hui. Les plus anciens d'entre vous se souviennent de Timi Chouara, de cette télévision, la Sainte, qui était une télévision de Berlusconi, tout ça, qui avait fait les images de ces gens effantrés qui, en fait, étaient des cadavres sortis d'un hôpital et qu'on avait fait passer pour nettoyage ethnique. Évidemment, l'image peut vous tromper complètement. Mais moi, j'ai vécu de l'intérieur au monde. A l'époque, je n'étais pas directeur du monde, j'étais un journaliste parmi d'autres, mais mon patron était Louis Plenel et Jean-Marie Colombani. Et il y a eu une sorte de journaliste de chasse à l'homme, entre Dominique Wadis, qui était donc l'ancien maire de Toulouse, où la presse française, et le monde en particulier, considérait que, enfin, écrivait qu'il avait participé à des actes de torture pour des prostituées dans la banlieue de Toulouse. Et nous, on avait publié des papiers d'un gars qu'on connaissait pas, qui était un pigiste et qui décrivait un lieu où il y avait même un creux de bouchée quelque part, et que Wadis s'était prêté à des scènes incroyables. Et Wadis, finalement, était innocent, et il n'avait rien fait. Je me souviens, il était passé au journal de 20 heures, et il transpirait beaucoup pour expliquer ce qu'il avait rien fait, et une partie des médias avait considéré que cette transpiration était son aveu, était le fait qu'il était d'un criminel. Donc, si vous voulez, quand vous vous souvenez de ça, moi je le dis aux jeunes qui travaillent avec moi ou un ou un, je leur dis toujours, mais vous savez, on peut se tromper, mais on doit toujours faire en sorte de ne pas avoir ce qu'avaient mes patrons de l'époque, quand nous on a demandé à Colombani et à Pénel qu'est-ce qui leur avait permis d'écrire ça. Et je me souviendrai toujours de la réponse qui dit « nous avons une intime conviction ». Et je peux vous dire que si un journaliste a une intime conviction, il faut surtout qu'il quitte ce métier. Parce qu'une intime conviction veut dire quoi ? Que vous allez dire des choses fausses, que vous croyez qu'elles sont bonnes. Un juriste n'est pas un juge. Un juge, d'ailleurs, il doit instruire à charge et à décharge. Donc là, il y avait la charge. On n'était pas à décharge. Et donc ça, je pense que ça a été très important. Et donc, pour finir, je voulais vous citer un auteur qui s'appelle Guy Debord, qui était un théoricien qui, en 1967, a écrit un livre très connu qui s'appelle « La société du spectacle » et qui dit, à un moment donné, « Dans une société inversée », ce qui est inversé dans ce monde d'esprit, c'est celle où le spectacle l'emporte sur le réel. Il dit, dans une société inversée, le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de cette immense technologie, pouvoir technologique dont on s'est doté mais qui nous échappe, qui est le numérique, les réseaux sociaux, non pas ce qu'on appelle les fake news maintenant, mais les deep news. Il y a vraiment des, notamment des vidéos qui sont fausses et qui vous montrent des choses comme si elles étaient bonnes. Il y a sur le net une vidéo d'Obama qui circule en disant « Trump est une merde », etc. Il n'a jamais dit ça et cette vidéo est fausse. Mais vous la voyez, vous vous dites « Ah ben tiens, il a dit ça ». Mais si je prends l'exemple de ce qui pourrait arriver, imaginez une vidéo qui vous montre un vendredi après-midi à Paris, attentat à la Grande Mosquée, sans mort, et Macron dit « terrorisme islamiste », etc. Imaginez l'effet de cette vidéo dans le monde entier, notamment dans le monde musulman. Et puis qu'une heure après, vous savez que vous découvrez que tout est faux, que ces images sont fausses. Donc ce qu'on voit bien, c'est un peu comme les missiles et les escudes, c'est quand est-ce qu'on peut arrêter une fake news avant qu'elle produise des effets terribles. Et cette année, il y a tous les ans une grande réunion des rédacteurs en chef à des grands journaux américains. Et leur sujet cette année, ça a été « Pour en tout, pourra-t-on investir dans l'intelligence artificielle de façon assez forte et rapide pour que lorsqu'une image animée nous ait balancée, nous puissions immédiatement dire qu'elle est fausse ». Si certains d'entre vous ont mémoire, il y a deux ans, sur le site de Jussieu à Paris, il a été dit qu'un étudiant avait été défenestré, que les étudiants avaient été matrimés de la CRS, et il y a un site qui est le site Le Média, proche de Jean-Luc Mélenchon, qui a publié une photo où on voit effectivement un CRS qui tabasse un étudiant. Mais cette photo avait été prise trois semaines plus tôt à Barcelone. Et donc, à partir de là, vous comprenez que Debord avait raison. Le vrai n'est plus qu'un moment du faux. Et je pense que l'enjeu pour comprendre l'information, non pas dans les années qui viennent, maintenant, c'est d'être en mesure de la valider, de la hiérarchiser, de la trier, de l'expliciter, de manière à ce qu'on ne soit pas environné par un monde de fake, comme on dit maintenant, où finalement la confiance est abusée, où la perception du réel est abusée. Et moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup plus d'artificiels, je crois, que d'intelligence, que le rôle humain, c'est comme dans le renseignement. On l'avait dit au moment des attentats de 2001, du 11 septembre, on ne savait pas qu'on savait. Mais parce que le renseignement humain avait été négligé au profit du renseignement informatique, etc. Finalement, la méthode du journaliste avec son calepin, qui va interviewer, recouper, c'est la méthode, je pense, la plus efficace. Simplement, quand vous êtes dans l'instantanéité, vous serez toujours balayé par le faux qui va arriver de façon très massive. Bon, j'ai trop parlé, et là, si vous voulez, mais... Applaudissements 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 ...